Hey guys, je viens dans une nouvelle vie. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo commencer dehors parce que je vais vous tourner une vidéo ma routine du soir le vendredi. En fait elle commence dehors tout simplement à la sortie du cours, à la sortie du bus la gare est là derrière moi. Et donc quand je rentre chez moi j'enlève directement mes chaussures sur mon petit siège je l'ai nommé le siège des chaussures voilà donc j'oute mes chaussures et puis après en fait j'aime bien me prendre un goûter etc. Donc là je vais laisser un peu de bazar mais vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo que je vais l'enlever ce bazar tout simplement parce que je vais ranger mon bazar quand même, on va pas laisser ça là quand même donc voilà j'oute mes chaussures Donc là je vais me faire un petit thé, c'est le tea time j'adore le thé parce qu'on se l'avait bien évidemment c'est important surtout en période de Covid et même hors Covid je vais me laver H24 les mains en étant vraiment H24, je vais laver H24 voilà c'est ma passion de me laver les mains donc là je choisis mon petit thé donc c'était un thé au fruit rouge que j'ai trouvé je le prends au hasard vu que j'aime tous les thés en général et puis voilà donc moment un peu anti-stress je verse mon thé dans dans le dans la tasse pardon je perds mes mots et donc voilà et si vous êtes en train de dérouler derrière je suis désolée et voilà maintenant je vais prendre mon goûter dans ma chambre en faisant mes devoirs et du coup là je vais vous faire un petit blabla pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne au niveau des devoirs etc donc moi c'est vrai que j'adore fonctionner comme ça c'est à dire que je regarde dans mon agenda je me fais une fiche Bristol où je note tout ce que j'ai à faire donc en fait je fais du jour au jour c'est à dire que quand j'ai des devoirs du jour au lendemain je les privilégie des leçons que je dois revoir je les privilégie et ensuite je privilégie les devoirs pour la semaine à la semaine là nous sommes vendredi et j'essaye de m'avancer pour ne rien avoir à faire le week-end ou du moins à n'avoir qu'à bosser le dimanche ce qui est souvent le cas en fait que je bosse surtout le dimanche parce que le samedi j'essaye d'être tranquille pour pouvoir me reposer vraiment le samedi et le dimanche reprendre une habitude study donc moi en fait je fonctionne jour au jour et en fait j'essaie de travailler une à deux heures par jour donc en général quand j'ai pas beaucoup de devoirs j'essaie vraiment de travailler deux heures une à deux heures en fait donc ça peut être une heure et demie une heure quarante ou deux heures bon après si j'ai des devoirs à faire qui vont me prendre plus que deux heures c'est tout à fait normal que je les fasse je vais pas me dire ah bah ça y est ça fait deux heures que je travaille je fais vraiment tous mes devoirs moi je suis pas juste à venir à l'école sans faire mes devoirs mais du coup moi mes méthodes c'est des filles je les stole écouter des choses pendant que je travaille pour me reconcentrer et puis surtout faire des pauses c'est important de faire des pauses de privilégier des pauses dans une autre vidéo je vais vous parler de mon organisation de l'école bon ce sera pas dans cette vidéo mais vous allez voir un petit peu de mon organisation avec l'école je parle beaucoup avec mes mains avec l'école et du coup voilà mais c'était mon petit blabla c'était dit maintenant on va passer au vrai study donc pour ma période c'était dit je regarde du jour au jour ce que j'ai à faire donc là nous sommes le vendredi donc pour le week-end j'ai ça à faire lundi j'ai une éval de lecture je ne sais pas si vous voyez bien mais là du coup comme vous pouvez le voir j'ai une évaluation des lectures expressives en art je dois imprimer quelques trucs en histoire je dois apprendre tout un bilan et en maths j'ai un exercice à faire donc c'est vrai que je vais faire ça tout de suite ensuite en physique je devrais apporter du matériel que je vais acheter donc demain sûrement pour le jeudi je vais avoir un DS de technologie et un DS de SVT et puis après bon bah je n'aurai pas cours vendredi donc si j'ai des devoirs pour le vendredi il ne compte pas là en CHR j'ai noté ça mais en fait c'est juste pour que j'apprenne ma leçon je ne sais pas vous mais moi je fais tout le temps ça pour être sûre vraiment d'apprendre mes leçons et ensuite pour le 18 mars mais je vais le faire aujourd'hui sûrement je dois faire ça donc lire et acheter un livre en prenant des notes évidemment donc voilà donc pour le vrai study je vais commencer pour lundi à m'avancer et comme vous devez le voir je n'ai pas encore pris mon petit goûter je le prends vraiment pendant que je travaille parce que cette année j'ai beaucoup trop de travail l'année dernière je le prenais devant Netflix le goûter mais c'est plus valable aujourd'hui malheureusement et moi je commence toujours parce qu'il va me prendre le plus de temps et là en revanche ce qui va aller me prendre le plus de temps ça va être bien sûr l'histoire il faut connaître tout un bilan et je suis assez longue à apprendre des bilans donc là c'est parti je vais apprendre mon bilan d'histoire et je vais commencer par ça du coup ça y est j'ai fini mon petit study j'ai fini de travailler j'ai d'ailleurs rangé mon bureau comme j'ai fini donc le vendredi c'est vrai que je ne vais pas faire mon cartable vu que le lendemain il n'y aura pas école du coup je vais plutôt jouer me détendre lire là je vais faire du ménage un petit peu dans ma chambre parce que c'est un peu le bordel je vais ranger mon lit mon bureau etc enlever les petits trucs de Noël qui sont ici enfin vraiment faire du tri donc voilà du coup là je viens de finir en fait finalement mes devoirs je les ai fini que maintenant tout simplement parce que j'avais en fait encore 2-3 petites choses à fignoler que j'ai préféré finir maintenant à avoir mon week-end vraiment tranquille à moi donc là je termine de ranger mes petites affaires etc et puis je vais faire mes affaires pour partir chez mon père maintenant je vais ranger les affaires qui sont dans mon sac bah du coup dans mes tiroirs scolaires tout simplement parce que moi j'aime pas trop tout laisser dans mon sac je trouve que ça fait fouillis comme ça le week-end le dimanche plus précisément je n'aurai que à tout sortir de mon sac donc voilà c'est beaucoup plus pratique je trouve et on est reparti pour une petite session de rangement donc finalement je vais ramener 3 petits classeurs enfin petits ce sont des gros quand même ce sont mes classeurs de techno de SVT de techno et d'histoire pardon que je vais ramener tout simplement pour faire du studi chez mon père voilà mon bureau comme vous pouvez le voir il est rangé enfin j'appelle ça rangé oui oui maintenant je vais finir en fait de faire du vrai rangement c'est à dire bah le vrai rangement quoi qui commence maintenant donc ça ça dégage et c'est tout ça c'est une petite carte postale ça aussi ça c'est mon goûter ça aussi voilà donc tout ça c'est une des choses qui partent à la poubelle oui je suis pas folle je jette bien des trucs de Noël mais bon je vais pas garder éternellement des choses de Noël malheureusement ensuite je vais venir me mettre dans une ambiance plus cocoonique donc je vais allumer ma petite lampe de la NASA dont je vous parlerai très prochainement j'essaie que vous la voyez quand même voilà je vais mettre une un seul coup là mettre cet effet là je préfère et je vais me mettre dans une vraie ambiance cocoonique bye donc voilà j'ai enlevé la petite ambiance cocoonique que j'avais faite puisque j'ai fini tout ce que j'avais à faire zen puisque j'adore faire des choses zen je regarde par là je sais pas pourquoi c'est ah ça me ouh donc voilà là je j'arrive pas à regarder devant donc là j'ai fini tout ce que j'avais à faire et donc je suis contente voilà du coup là je vais aller dans la nourriture chez mon père donc la vidéo elle va se poursuivre chez lui donc la nourriture le miam miam donc la nourriture enfin toute la suite va se finir chez lui parce que ça fait partie de la routine du vendredi d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans mon instagram qui est en barre d'infos en message privé si vous voulez une routine studie par exemple du mercredi ou une vidéo un vlog de mon week-end etc moi en tout cas j'adore tourner des vlogs puisque j'adore vous faire des vidéos vous faire plaisir puisque je sais que vous adorez mes vidéos enfin puisque j'ai des très bons retours sur instagram et puis en plus là la communauté commence vraiment à s'agrandir nous sommes déjà presque 100 150 c'est vraiment ouf et je suis vraiment super contente voilà d'ailleurs je vais vous dire merci je sais que je suis pas super active en ce moment mais comme je vous le dis il y a l'école etc et comme vous êtes dû le constater j'ai énormément de boulot sinon j'arrête mon blabla et puis on poursuit la vidéo ma routine quoi donc maintenant je vais pas laisser mon cartable ici je vais venir le ranger donc je vais le mettre souvent je le mets ici donc je vais le mettre là en haut niveau de mon lit voilà je vais ranger ma chaise puisque j'ai fini tout ce que j'avais à faire à mon bureau et je vais emporter mon livre puisque j'adore lire tous les soirs et là actuellement je lis mauve et je vous le reconseille il est super bien moi j'ai lu vert et pas mal enfin bref ça je vous le dirai dans une vidéo mes livres de l'année 2020 puisque je vais vous faire une vidéo sur ça du coup je vais le mettre dans mon petit sac graphéa que je vais vous faire une vidéo pour vous faire un truc qu'est-ce qu'il y a dans mon sac et je vais le mettre ici dans la pochette avant au final le livre ne passait pas dans la petite poche il est beaucoup trop gros du coup il est dans la grande poche du coup ça fait un peu moche parce que ça fait tout chargeur mais bref bien évidemment lui je l'emporte puisque c'est un bâton de tuerling et comme ceux qui me connaissent bien et qui me suivent depuis longtemps vous savez que je fais du tuerling bâton et que j'adore ça et je vous ferai une vidéo sur mes actualités extrascolaires d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup mais voilà du coup je vous finis cette petite vidéo dans mon lit en pyjama là il est 22h et je vais aller me coucher parce que I'm tired je suis fatiguée et puis j'ai beaucoup bossé aujourd'hui donc voilà donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner likez si ça vous a plu puis je vous fais d'énormes bisous bye